C'est un art difficile que celui du commentaire, surtout quand il se veut libre. Il nous faut tous les talents réunis et conjugués de Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson. Bonjour Thierry. Et Edi Varté, bonjour Yves. Bonjour Thierry. La collection Autonivers 2018 comporte un accessoire vestimentaire dont je vous laisse libre de commenter l'élégance, mais qui en tout cas semblera emporter quelques suffrages auprès du public. Je veux parler du gilet jaune dont nous faisons la une aujourd'hui. Jusqu'où iront les gilets jaunes dans la région ? Point d'interrogation. C'est la une de Sud-Ouest ce mercredi. Les faits ? Les faits, on le sait, les appels à la mobilisation se succèdent, se multiplient en France et bien sûr en région. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où ça va aller puisque ces appels ont une particularité, c'est qu'on ne peut absolument pas les quantifier. Ce n'est pas des syndicats qui vont manifester ou des partis politiques ou autre chose. Ce sont des appels spontanés, complètement diverses. Les appels se font en ordre dispersé sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, où il y a des points de rendez-vous qui sont donnés. Maintenant, quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? C'est toute la question. Avec cette difficulté, c'est qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas vraiment évaluer. Donc, c'est une vraie difficulté. C'est aussi une forme de nouveauté dans ce quinquennat, puisque là, il va y avoir une épreuve de la rue qu'on peut supposer plus ou moins forte, peut-être forte parce que la tendance, tout ce qu'on voit passer sur les réseaux, montre une certaine mobilisation. On en parlera. Maintenant, on s'inscrit aussi dans des annonces. Ce matin, on enregistre l'émission cet après-midi, mais on a eu les annonces d'Edouard Philippe. Parce qu'avant le blocage... Voilà, alors ça, on y reviendra. Mais avant le blocage, il y a eu l'exercice du déminage. C'est-à-dire que, voilà, trois informations à retenir. Un, il n'y aura pas de recul sur la hausse des taxes. Ça continuera à augmenter au 1er janvier comme c'est prévu. Le gouvernement ne change pas de pied. Edouard Philippe l'assume. Donc là, en termes de gain de pouvoir d'achat, pour l'instant, à court terme, il n'y en a pas. En revanche, deux aménagements, deux propositions. La conversion, la prime à la conversion pour changer de véhicule va être poussée jusqu'à 4 000 euros pour les ménages les plus modestes, avec un objectif beaucoup plus fort pour changer de voiture. Et après, ce sera le chèque énergie qui, lui aussi, va être revu à la hausse et faire en sorte qu'un peu plus de 5,6 millions de foyers puissent en bénéficier. C'est-à-dire que, voilà, le gouvernement fait deux gestes sur les voitures et sur le chauffage. L'idée étant que sur le chauffage, dans 10 ans, il n'y a plus de cuve au fioul. Differson, vous êtes observateur, bien sûr. Lundi, vous ferez certainement un commentaire. Qu'est-ce qui fait que ça sera un succès ou pas ? La mobilisation, tout simplement. La mobilisation. Est-ce qu'il y aura du monde ? Et surtout, est-ce que ça se passera bien ? Parce qu'il va y avoir aussi des questions de sécurité. Imaginez que les Gilets jaunes décident de bloquer la rocate de Bordeaux pour parler d'un sujet qu'on connaît bien, ou le pH de Virsac. Comment ils y vont ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont sur place ? Quel sera le lien avec les forces de l'ordre, avec les forces de sécurité ? Pourront-ils aller jusque-là ? Là, on est en plein brouillard. Personne ne sait encore vraiment comment ça va se passer. Et surtout, quel sera la discipline et le niveau de tolérance des Gilets jaunes à l'égard des autres automobilistes ? Parce que chaque fois qu'il y a une manif, on parle selon la police. Selon la police, selon les organisateurs. Là, je pense qu'on va quand même regarder les choses de près. Mais évidemment, est-ce qu'il y aura une marée jaune ? Oui ou non ? Yves, dans votre éditorial, Jefferson parlait d'appel dans votre éditorial ce matin. Ce n'est pas l'appel de la forêt. C'est l'appel, j'allais dire, d'une France pas forcément profonde, de ce désert français. C'est aussi ça que vous écrivez. Oui, parce que... Il vient d'où cet appel ? Oui. Je veux parler de la rue, du peuple de la rue. Ce n'est pas le peuple de la rue. C'est le peuple des campagnes, des routes et des ronds-points. C'est le peuple de... C'est d'ailleurs un peu injuste, je l'évoque à peine, je l'esquisse dans mon éditor, mais puisque j'ai l'occasion de les donner, je vais y revenir. C'est un peu injuste que ça tombe sur Macron, au fond. Parce que le prétexte de la taxe, soi-disant écologique, sur laquelle on prélèverait sur le diesel, pour nourrir quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire de faire évoluer la France vers un autre modèle post-industriel, post-industriel traditionnel, on va dire, et c'est orienté vers davantage d'économie du troisième cycle, c'était nécessaire. Mais le problème, c'est qu'on demande à qui ? On demande à des gens qui vivent à la campagne, qui ont le sentiment d'être méprisés, mais ça ne date pas de Macron, ça date d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans. Le désert français, on m'a dit. Je vous donnais un exemple. On a tous ri, on a beaucoup ri, nous, dans les années 90, 80, 90, en regardant Canal+, et les nuls et les guignols. Il y avait les déchiens. Tout le monde se félicitait de l'humour des déchiens. Mais de qui se moquaient les déchiens ? Les déchiens ne se sont manqués que de cette France profonde et rurale, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'était ainsi depuis toujours. Et cette France-là, périphérique, a été oubliée. C'est-à-dire qu'après l'extension de la classe paysanne, il y a eu l'extension de la classe ouvrière. Et ensuite, maintenant, il y a l'extension d'une classe moyenne. Et c'est tout ce peuple-là qui se révolte, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous ? Comment nous gouvernons ? Nous propose-t-il un avenir quand on se retrouve avec des enfants malades au fin fond des Landes, au fin fond de la Chante, au fin fond de la Dordogne, qu'il faut les amener ? On ne les amène pas à l'hôpital dans la trottinette. Et l'hôpital, il n'y en a plus dans les Chevelieux. Et l'école, elle a terminé. Et les casans, elles ne sont plus là. Et les tribunaux, ils ne sont plus là. L'État, petit à petit, se désengage des campagnes, comme dans certaines mesures, il a déserté certaines incités périphériques. Donc, c'est vrai que la situation est très grave. Et ce que manifeste ce mouvement-là, qui est transcourant, qui ne peut être récupéré par aucun syndicat, qui regroupe des professions extrêmement différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, autant d'infirmières libérales que de personnes commerciaux... Tout d'usagers simplement de la voiture, qui n'ont pas trop de choix. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, mais attendez, on n'a plus les moyens d'habiter dans un centre-ville. On est obligé de partir à la campagne, vous interdisez la campagne, et vous nous demandez d'aller à l'hôpital en trottinette. Mais de qui on se moque ? Mais la vraie difficulté, elle est là. C'est ça, histoire. Et donc ça, ça va dépasser largement le problème stricto sensu de la taxe et du gasoil. Donc, les mesures d'Edouard Philippe, aujourd'hui, elles sont cohérentes, mais elles sont cohérentes dans une situation normale. Et là, nous avons enfin une situation anormale, totalement anormale, mais qui couvait depuis tellement longtemps qu'on se demande comment on n'a pas explosé avant. Alors justement, deuxième question, politique, lecture politique de cet événement. On voit ses racines. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce que pas d'être récupéré ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Cette critique de Macron au président des villes, c'est Laurent Wauquiez qui l'a souvent adressée. On est en plein dedans. Est-ce qu'on n'est pas en train de récupérer aussi ? Est-ce que... C'est précisément la question, mais là, on nage quand même en pleine hypocrisie parce que tous les partis d'opposition, ou pratiquement tous les partis d'opposition au chef de l'État... La gauche ou la droite ? Mais les deux. Les deux. De la France insoumise à l'extrême droite, en passant par les Républicains, en passant par le Parti socialiste, tous ont apporté leur soutien aux Gilets jaunes. Mais en disant, attention, on se garde bien de récupération politique. Certains leaders politiques iront manifester, d'autres n'iront pas. Mais au fond, tous veulent capitaliser sur cette colère des Gilets jaunes. Ils veulent tous essayer de profiter d'un potentiel affaiblissement. Je veux bien tout entendre, mais si on parle politique, si on parle politique, si on doit parler politique d'une façon un peu cohérente, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a, grosso modo, en France, depuis maintenant à peu près 40 ans d'années, on va mettre ça au tournant du tournant de la rigueur, plus de 40 ans, au tournant de la rigueur de François Mitterrand, il y a une acceptation de ce qu'on appelle, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais les élites qui nous dirigent, les élus, disons, qui nous dirigent, et des divers gouvernements en place et des divers pouvoirs en place, une adhésion à une doxa européenne qui a admis le libéralisme et qui n'a jamais météorisé le libéralisme. Pour admettre ce libéralisme-là, il y a des dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux, ça passe par la transformation de nos campagnes en désert. Ça, que personne n'ait voulu le voir, que tout le monde n'ait jamais préoccupé, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qu'on paie aujourd'hui ? On paie très exactement cela. Parce qu'on ne peut pas, amusez-vous à regarder par exemple le réseau, la toile d'araignée qui était le réseau ferroviaire des années 30 et qui ne rentabilisait rien du tout et regardez le réseau ferroviaire aujourd'hui. Quand on en est à ce point, si vous voulez, de déshérescence dans ce qui est du transport en commun et qu'on en a sciemment, véritablement voulu le faire, on ne peut pas s'étonner un jour de voir cette colère se propager. Alors à qui ça va récupérer ? Ça va récupérer le seul, de mon point de vue, parti qui n'a jamais été au pouvoir, premièrement, qui n'aura pas besoin de lever le petit doigt, mais qui en revanche parle à ces gens depuis très longtemps et c'est le Front National. Le Front National. Le Rassemblement National. mais justement question, vous parlez Yves de cette doxale libérale européenne. Est-ce que vous feriez le lien entre ce mouvement en France et les mouvements identitaires, nationalistes dans d'autres pays comme l'Italie, comme l'Allemagne même ? Est-ce que c'est notre Brexit à nous ça ? Oui, parce que c'est commode de le dire comme ça, mais non, dans le fond, parce que ce ne sont pas des mouvements nationalistes. Ce sont des mouvements de pays qui ne comprennent pas où la politique les mène. Et chaque fois, on en revient toujours au même problème. La mondialisation. Ils ont un espoir dans quelqu'un qui arrive et qui est nouveau et cet espoir-là s'effondre. Donc fatalement, on va chercher des réponses ailleurs. Le jour où il n'y aura plus de réponses, il y aura véritablement une véritable casse, une véritable révolution. Qu'est-ce qui s'est passé avec Trump ? Trump, finalement, c'est l'émanation de quoi ? Trump, c'est l'émanation de travailleurs qui voyaient leur classe de prolétaires, de travailleurs, ou de cadres moyens disparaître et effondre comme une neige au soleil. C'est là-dessus qu'il a été élu. C'est-à-dire pas été élu, contrairement à ce qu'on raconte, il avait la majorité des votes de l'ensemble des citoyens des États-Unis. Il a été élu parce que trois États particulièrement configurés et qui étaient traditionnellement des États qui donnaient leur voix d'abord aux démocrates et qui ont ensuite désespéré par la démocrate et qui ont fini par voter pour Trump, ont fait basculer la majorité des grands électeurs. Voilà comment Trump a été élu. Avec uniquement ces voix de trois États qui étaient des voix de ce qu'on a appelé l'Auren Belt. Mais qu'est-ce qui va se passer en Europe ? Il va se passer cette même désespérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ce qu'on a vu arriver avec l'Italie, avec... Mais naturellement, et avec ce que l'on appelle nationaliste ou populiste à l'aise, mais ils ne sont pas nationalistes ou populistes. C'est une réclamation. Attention, nous voulons maîtriser notre avenir. À quel peuple on peut le refuser ? Juste un mot, Thierry... Et puis, partager les fruits de la croissance un peu aussi, comme on dit c'est pour les raisons de nos agrès. Pour faire le lien avec ce que dit Yves, quand même, parce que même si c'est le Front National risque d'être le gagnant de ce mouvement de colère, voir quand même sur la même ligne de départ autant de partis politiques qui sont des adversaires adhérés au mouvement des Gilets jaunes, il faut quand même le souligner. Vous avez le Parti Socialiste qui a quand même voté la trajectoire carbone dans le quinquennat précédent et qu'aujourd'hui vous dit que les hausses s'est mal fait. Vous avez la France Insoumise à l'extrême gauche, vous avez les Républicains à la droite et vous avez en plus l'extrême droite avec le Rassemblement National et Dupont-Aignan. Tout ce petit monde est sur la même ligne de départ. Tout le monde dit bravo les Gilets jaunes. On a quand même rarement vu le Parti Socialiste adhérer à un mouvement que défendait le Rassemblement National et y compris jusqu'à la France Insoumise. Vous en pensez quoi ? Je pense que là, chacun espère un affaiblissement du chef de l'État et de pouvoir faire pression et pourquoi pas regonfler ses troupes. Ça, c'est la détestation de Macron qui guide ces diverses réactions qui sont aussi hypocrites les unes que les autres. On est en pleine hypocrisie. Si on veut se souvenir que François Fignon a érigé une taxe carbone sur les autoroutes que Siboulin-Royal a été obligé de défaire, si on veut se souvenir des diverses réactions des reculades sur le sujet. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui opère une conversion verte absolument aiguë, mais qui dit respectons cette colère qui finalement est une colère anti-écologique dans les faits. Donc, tout le monde est en pleine contradiction, mais trop heureux de récupérer les bénéfices de la colère. Mais ça, je ne pense que personne a récupéré. Je pense que le seul bénéficiaire et qui n'aura pas besoin de lever le petit doigt sur le Rassemblement national. Je pense qu'Emmanuel Macron va avoir toute la nuit sur le porte-avions pour envoyer des tweets à son copain Trump. Alors, vous en parlez de Trump. Il y a un bon papier sur Sud-Ouest qui dit que finalement, Trump a raison. On vend le vin le plus cher, mais ce n'est pas nous qui fixons les tarifs douaniers. Mais oui, alors oui, attention parce que le Trump, l'histoire du vin, c'est vraiment, c'est un petit bout de tout ce qu'a balancé Trump sur Twitter. Il attaque le chef de l'État sur sa popularité, etc. Sur les vins, juste pour préciser, et c'est vrai que selon les infos que l'on a, les vins américains sont un peu plus taxés que les vins français aux États-Unis. Sauf que c'est l'Europe qui fixe. C'est l'Union européenne qui fixe les tarifs. Et juste à une nuance près, c'est que les vins étrangers globalement en France, ça ne marche pas. Les vins français boivent du vin français. C'est une réalité. Sur la qualité des grands vins français, en même temps, là, je crois qu'il n'y a personne la France n'a pas. Bon, mais alors, il a parlé des sondages, enfin, allez-y. Le vin, voilà, les vins français marchent très bien. Bon, cet échange de tweets, alors, c'est la guerre ouverte, c'est quoi ? Je pense que les outrances de Trump, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, avec la Corée du Nord, si on devait prendre un exemple parmi les innombrables tweets qu'il a déjà envoyés. Bon, enfin, là, c'est nous. Regardez la Corée du Nord, il devait la pulvériser. Puis après, il s'affiche avec Kim Jong-un qui est son nouveau meilleur ami. Bon, c'est une outrance de plus. Après, elle arrive comme dans une séquence qui est plutôt réussie, en tout cas pour le 11 novembre, pour Emmanuel Macron, avec un très bon discours quand il dit que le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Je pense qu'il y a eu des messages forts. La séquence du 11 novembre de cette cérémonie à l'arc de triomphe est réussie pour le chef de l'État. Ça, c'était avant, mais je vous parle moi juste du 11 novembre. Voilà, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Il y a eu aussi les propos sur l'armée européenne. Bref, bon, Trump, on le sait, ne souhaite pas une Europe forte, comme Poutine ne souhaite pas une Europe forte, comme les Chinois ne souhaitent pas une Europe forte. Bon, voilà, c'est une réalité. Les rapports de force... Non, mais c'est une constante. Ce qui est dommage, c'est qu'on ait rompu avec une tradition gaullienne et gaulliste qui était celle de se tenir à l'écart de l'OTAN. Parce que ça donnerait, comment dire, une liberté de parole beaucoup plus facile aujourd'hui. Enfin, bon, cela dit, là où Trump a raison, il ne peut pas il ne peut pas ne pas constater que nous n'avons jamais, non pas la France ni l'Angleterre, mais que les autres pays d'Europe se sont toujours, toujours abrités derrière le parapluie militaire américain. Et qu'il n'y a eu aucun effort dans la majorité des pays, de la Pologne, l'Allemagne, jusqu'à la Hongrie, pour établir une défense, soit une défense commune, soit une défense individuelle. C'est-à-dire que l'argent qui n'était pas utilisé pour la défense du pays était utilisé ailleurs. Donc, que dit Trump ? Trump, il est dans la même ligne, en fait, que ce qu'était la dame de fer en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, à l'époque, c'est « I want my money back ». Je veux que my money revienne. Il est comme ça, Trump. Ce n'est pas un président de la République. C'est un immense commercial à la tête des États-Unis, d'une part. Et d'autre part, ces foucades, à mon avis, ce sont des foucades qui ne sont diplomatiquement pas contrôlées, mais qui ont toujours, de son point de vue, une part de vérité. Et si on se met dans la position de l'intérêt des États-Unis fondamental, les tweets de Trump, aussi grossiers soient-ils, aussi irritants soient-ils, aussi pernicieux, historiquement soient-ils, comme celui des Japonais et des Allemands quand les Américains sont arrivés, et très honnêtement, c'est à vomir comme argument, mais c'est ainsi, tous ces tweets-là comportent une facette de vérité. et c'est pour ça que, de mon point de vue, ils sont pensés. Ils ne sont pas envoyés sous le coup de la colère. Ce ne sont pas des éructations, comme on le dit trop facilement. C'est à vomir, mais c'est du sardot. Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, reconnus. Bon, allez, on élève le débat avec deux livres que vous nous recommandez. Et vraiment, là, c'est une belle livraison. Vous commencez, Jefferson ? Je pense que la transition avec Sardot va être très dure, mais allons-y pour la République des traîtres. Voilà, la Ve République et la course à la présidentielle vues sous un autre angle. Sous celui des trahisons, il y en a eu beaucoup. Chirac qui a trahi VGE, etc. C'est plein de petites histoires. Voilà, c'est assez saignant. Voilà, il faut aimer le coup de couteau dans le dos, mais c'est très bien. Et Yves, à quelques jours après la disparition de Michel Vauvel, on va reparler de la Révolution française. Oui, il y a un livre qui vient de paraître, il y a trois semaines, qui est un livre absolument remarquable de Marcel Gaucher, qu'on connaît. Marcel Gaucher, c'est un philosophe et historien. C'est un livre que je recommande à tous les passionnés d'histoire. C'est une vision de Robespierre, une vision qui d'ailleurs qui est formidable parce que ce n'est pas tranché. C'est-à-dire, ce n'est pas une vision... Bien vu. C'est le guérison préféré, mais ce n'est pas une vision binaire. C'est une vision extrêmement en nuance de ce qu'a été Robespierre qui a finalement n'a jamais été au départ de toutes les décisions, mais les a toutes théorisées et portées. Et d'une certaine manière, elle est devenue ensuite le symbole pour le pire et de mon point de vue, pour le moins des meilleurs. Vous m'aidez pour faire la promotion d'un bel événement 22, 23, 24 novembre, les tribunes de la presse. Les tribunes de la presse, maintenant, c'est une manifestation traditionnelle dans laquelle le sud-ouest est partenaire et qui est une réflexion autour du monde tel que nous le vivons. Le thème de cette année sont les frontières. Je recommande pour tous ceux qui pourront y aller l'immense entretien avec un très, très grand historien anglais qui parle parfaitement français, Peter Frankopan et qui fait la route de la soie, les routes de la soie et les routes de la soie dans l'histoire, les routes de la soie aujourd'hui et qui sont un enjeu diplomatique et géopolitique majeur. À la fin de la semaine prochaine, 22, 23, 24 novembre, c'est à Lichba et au TNBA et un peu chez Molla aussi. Et chez Molla. C'est à la station Ozone. Merci à tous les deux. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.